Avec les couches Lotus Baby Touch Attendez, truc de fou, truc de fou Le testé de Marie aujourd'hui, vous savez ce qu'elle veut tester ? En direct ? Arrête tes conneries Elle m'a dit si si tu vas voir Elle est folle ou quoi ? Elle veut le mettre On est quand même à une heure de grandir Bah ouais, il y a potentiellement des enfants Tu l'as ! Merci, super, je cherchais partout Mais Marie, t'es sûre que... Bah oui, c'est ma petite cuillère pour les pique-niques C'est hyper kiki, c'est ce qu'on se disait Mais t'es sûre qu'on peut en parler des pique-niques dès maintenant ? Parce qu'il ne fait pas encore hyper joli Bah sinon on en parlera lundi On se demandait si... voilà C'est canon Ça va être bien Ouais On se demandait si... On se demandait si... Bonjour Sérieux... Qui remet l'église au milieu du village C'est mon expression de vous Parce que là avec notre délire sur la carotte Il y en a un qui a peut assumer et c'est pas moi C'est Karim, j'ai vu, c'est pas son humour ça Non, 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 si, 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 mais j'hésitais à demander s'il existait plusieurs couleurs Ah, de cuillères Ça s'appelle du juillet dessus Yes Préparer un tapis ou votre moquette, ça sera suffisant On va rester dans le domaine asiatique Je sais même pas d'ailleurs Puisqu'avec Céline de Souza Oui Bonjour Céline Bonjour Est-ce que le Bouddha Bowl, ça vient d'Asie quand même les bowls ? Oui, ça vient de... Bon écoutez, je vous invite à ne pas me contredire Vu que je suis la star de ce chao Mais je ne vous contredis pas Il n'y a pas de ça Ça va Céline ? Ça va et vous ? On est super content de vous avoir Hier on vous a vu dans un reportage Je ne savais pas que vous faisiez des ateliers de patouilles Pour aider les enfants qui ont des problèmes d'oralité Et ça me tient à cœur Véronique Leblanc est une personne en or Voilà, Véronique Leblanc qui était la psychologue que nous avons invitée hier Je vous invite à regarder cette émission Si vous avez un enfant qui présente des troubles de l'oralité Ou si vous voulez prévenir justement ces troubles Et Céline n'est pas qu'une chef, c'est aussi une maman Et du coup ça donne un super mélange En parlant de mélange Donc un bouddha bowl, il y a quoi dedans ? Alors c'est une grosse assiette qui va réunir plein d'ingrédients On va avoir des céréales, des féculents Des fruits ou légumes crus Cuits Des graines Et puis après, une petite vinaigrette Enfin ce qu'on veut pour assaisonner Et des protéines C'est super bon Vous savez ce qu'elle a dit hier, cette langue de vipère A ma droite, en parlant de ça Elle a dit qu'elle va nous présenter un truc de bobo Elle l'a dit à l'antenne Vous pouvez lui régler son compte C'est un peu un truc de bobo C'est un peu un truc de bobo Mais c'est très équilibré Donc on les remercie pour ce bouddha bowl Non, vous n'avez pas réussi à les fager J'ai tenté J'entends bien Marie, vous nous donneriez des conseils aussi ? Oui, oui Ce week-end, vous avez envie de vous poser un peu J'ai quelques conseils pour occuper vos enfants Ça peut servir Oui, parce qu'il va pleuvoir Vu que c'est un long week-end Alors notre série 1000 jours pour grandir Nous emmène cette semaine à la crèche Des petits pots rouges Voilà, on va changer L'espace est amené pour Est aménagé Pour permettre la libre circulation Et le jeu des enfants Sont la pédagogie Itinérance ludique Pédagogie imaginée par notre puéricultrice Laurence Rameau Figurez-vous Comment se préparer à l'arrivée d'un bébé Choisir son matériel de puériculture Aménager sa chambre Revoir toute la sécurité de la maison Nous suivrons Aurélie Enceinte de 6 mois Et son compagnon Qui ont pris les devants Comme vous allez voir Et puis nous apprendrons Donc à préparer ce fameux Bouddha Bowl Un plat complet Bourré de vitamines Légumes cuits Crus Boulgour C'est vegan C'est healthy A faire découvrir au bébé Dès un an En version écrasée Dès deux ans Avec des petits morceaux De quoi on a besoin Comme ingrédient Céline Puisque là Vous pouvez noter Et aller faire vos courses Juste après l'émission A 10h10 Alors on va avoir besoin Pour nous Notre Bouddha Bowl Il faut savoir que Ce qu'on va faire aujourd'hui Peut être vraiment Transformer Et décliner C'est une recette de base Là on va prendre des asperges On va prendre de l'avocat On va prendre des fèves On va prendre de la betterave Cuite et crue Et puis donc On va prendre du boulgour Et nous on va mettre des oeufs Parce qu'il faut aussi Des protéines pour les bébés Et là on a un plat complet Et là on a un repas complet Voilà Enfin un plat complet Oui Un plat complet Oui le repas n'est pas complet Mais le plat oui Je reprécise une nouvelle fois Que toutes ces recettes Sont élaborées Avec des diététiciennes Les fameuses diététiciennes De bavoir et tablier Exactement Je ne sais pas ce qui se passe Donc voilà On va vous laisser cuisiner C'est bien Et puis on vous retrouve En fin d'émission Pour goûter tout ça Vous pourrez réagir Pendant notre partagé Qui est consacré aujourd'hui Au trousseau Et au budget puériculture De nos bébés On vous donne plein de conseils Pour votre retour De la maternité Et Dieu sait qu'on en a besoin Surtout quand c'est notre premier bébé Vous pouvez réagir sur Facebook Vous êtes plus 600 000 à nous suivre Sur Twitter Hashtag LMDM Et sur Instagram Ou Ça fuse de conseils aussi Je vous rappelle qu'on répond A toutes vos questions N'hésitez pas à nous suivre chacun Céline est sur Instagram aussi Karim non en revanche Si Vous lui demandez chaque semaine Chaque fois Vous me posez la question Il faut que vous vous abonnez A son compte C'est très excellent Non mais vous postez pas beaucoup Karim Je ne vous vois jamais sur mon feed Mais si mais vous n'êtes pas abonné Vous n'êtes pas abonné Je suis abonné Je vais vérifier tout de suite Allez c'est l'heure de s'informer Je vérifie Non non je suis sûr que je suis abonné Bien sûr Mais bien sûr que si Je suis abonné au compte de Karim Regardez Je suis abonné au compte de Karim Sur Instagram Je l'ai retrouvé tout de suite Karim Entendu ? Oui Voilà Ça va Allez on est parti Comment les futures et jeunes mamans S'équipent-elles à l'arrivée de leur bébé ? Privilégiez-vous le neuf ou l'occasion ? Le bio ou le non bio ? Quel budget représente un enfant Dans votre couple ? Dans un couple ? On va tout savoir grâce à votre invité Benjamin Charline Faury de La Boîte Rose Bonjour Charline Merci beaucoup d'être là Et merci beaucoup d'avoir mené Cette nouvelle enquête exclusive Pour la maison des maternelles Auprès de 1500 mamans C'est ça Qui ont répondu donc à toutes vos questions Alors allons-y Neuf ou occasions Déjà pour les vêtements Que privilégient les parents français ? Alors pour les vêtements Les mamans elles sont assez partagées Puisqu'il y en a la moitié Qui nous ont dit acheter exclusivement Des vêtements neufs pour leur enfant Et il y en a quand même 46% Qui achètent les deux C'est-à-dire à la fois du neuf A la fois de l'occasion Du coup on a cherché à savoir un peu Où elles achetaient ces vêtements d'occasion Et alors elles privilégient vraiment Les vides greniers Les brocantes Bien avant l'internet C'est quand même beaucoup mieux qu'internet Parce qu'on peut toucher On peut sentir Voir si c'est bête Mais si c'est en bon état Si c'est propre Si ça sent bon Enfin c'est important Non mais cela dit c'est important Le repart du bon sens On voit les gens qui les vendent surtout Moi je ne vous achèterai pas des bodys par exemple Je n'entends même pas Quand on voit vos chaussettes Elles sont parfaites Pour l'équipement Charline restons concentrées Pour les poussettes Et les sièges auto Commençons peut-être par les poussettes Est-ce qu'on achète neuf ? Alors principalement neuf Il y a quand même 66% des mamans Qui nous disent acheter des poussettes neuves Après c'est vrai qu'elles préfèrent investir Mettre le prix C'est quand même très lié au confort Que ce soit pour le bébé Ou pour la maman Elle cherche Le bébé il va quand même dormir dedans Donc c'est vrai qu'elle cherche Un bon maintien du bébé Et pour elle Pour les mamans Qu'elle soit légère Et là on voit Alors pour le siège auto On voit un chiffre qui est assez important C'est que 20% achètent un siège auto d'occasion On pourrait se dire C'est pas grand chose On en parlait hier Laurence Très mauvaise idée D'acheter un siège auto d'occasion Vous pouvez le dire en deux mots Oui je crois qu'on redisait Que c'était la seule chose Qu'il ne fallait pas acheter d'occasion Parce qu'il y avait tellement de changements Au niveau sécurité Et d'amélioration Finalement chaque année Qu'il fallait vraiment acheter celui de l'année Donc même quand on a eu un accident Il faut le changer Voilà C'est ça Voilà très important Alors pour les repas On parle de l'équipement Pas de la nourriture bien sûr Est-ce qu'on achète neuf ou d'occasion ? Neuf Alors il y a La différence entre les mamans Qui achètent neuf ou d'occasion Elle est beaucoup plus marquée Que pour les vêtements par exemple Puisque c'est 84% Qui achètent du matériel neuf Venons-en aux produits d'hygiène Est-ce que là Est-ce que là Les mamans achètent du bio Pas du bio C'est vrai qu'on en parle beaucoup Dans cette émission Qu'en est-il ? Alors c'est plutôt bio Mais dans une certaine mesure Parce qu'il y a quand même 31% des mamans Qui disent ne jamais acheter bio Et le reste Les 70% qui disent en acheter C'est de temps en temps Ou elles essayent d'en acheter au maximum Mais c'est pas très important Il faut dire que c'est un budget C'est ça Marie par exemple Avec 4 enfants Si on n'achète que du bio Moi je prends un gros flacon pompe Un gros flacon pompe ? Un gros flacon pompe On est bien Elle fait beaucoup de choses elle-même Parce qu'elle est très douée de ses mains C'est vrai Je plaisante Et alors Le budget Parce que nous Ça nous intéresse beaucoup Les questions d'argent Dans cette émission Combien ça coûte Combien ça coûte De s'équiper Au sens large Ça coûte cher Ouais Ça coûte cher Il y a 49% Pardon Des mamans Qui dépensent jusqu'à 1000 euros À l'arrivée d'un bébé Pour s'équiper Là on voit poussette par exemple 27% moins de 200 euros Les sièges auto C'est vrai que ça coûte un Un bras Ça coûte cher Ça coûte un bras De 100 à 300 euros Et il y en a des beaucoup plus chers Moi je suis dans un magasin C'est incroyable Parce que 600 euros Tu te demandes Ce qu'il y a S'il est maçon le siège auto C'est du délire L'ameublement de la chambre Les travaux de la maison Là aussi c'est un budget important ? Pas tant que ça Parce qu'il y a Il y a peu de mamans Qui font des travaux Dans la maison Lorsqu'elles en font C'est la chambre du bébé Et c'est un coup de peinture Les sols Et en général Elles se débrouillent quand même Pour les faire elles-mêmes Donc ça restreint un peu le budget Une dernière question À quel moment On fait tous ces achats Quand on tombe enceinte Quand on sait qu'on attend un bébé Début de grossesse Mi-grossesse Au moment de l'arrivée du bébé Alors il y a un mois Qui est ressorti particulièrement C'est le septième mois en fait Où elle commence vraiment A s'équiper Mise à part pour les vêtements C'est la petite paire de chaussons Qui les a fait craquer avant Au 5-6ème mois Et sinon c'est vraiment Le septième mois qui est ressorti Ça commence à devenir concret Merci beaucoup Merci à vous Merci à vous Vous disiez merci à notre invite Non je réfléchissais Le septième mois C'est le début du congé maternité Donc c'est peut-être aussi Oui ça aussi On a plus de temps On est plus concentré Sur ce qui va se passer Merci Charlene Fourie D'être venue nous voir Laurence Rameau Vous nous avez rejoint Pour notre plus grand plaisir Et c'est pas par hasard Parce qu'on va maintenant découvrir La vie d'une nouvelle crèche Celle des petits pots rouges Pour la suite de notre série 1000 jours pour grandir Où la réalisatrice Valéria Lombroso Nous y montre Comment cette crèche Applique une pédagogie Que vous avez inventée C'est pas la pédagogie Après la pédagogie Montessori La pédagogie Laurence Rameau Et qu'est-ce qu'il a Toutes les semaines Dans son émission C'est nous L'itinérance ludique C'est quoi ? Alors c'est le fait Dans une crèche Que les enfants peuvent Tous Quel que soit leur âge A partir du moment Où ils se déplacent Utiliser tous les espaces De la crèche Ils ne sont pas cantonnés A leur section A leur groupe Et dans chaque espace Les professionnels De la crèche Mettent en place Des univers ludiques Qui sont réfléchis Qui peuvent être De la motricité De la manipulation De la construction Des jeux d'imitation Etc Et les enfants Vont toute la journée Là où ils veulent Pour inventer leur jeu C'est par exemple Un jour par semaine On met en place ça ? C'est tous les jours De la semaine Tous les jours de la semaine Matin et après-midi Tous les jours de la semaine Et tous les enfants Qui se déplacent C'est toujours au choix De l'enfant Et l'enfant Il reste autant de temps Qu'il veut Et peut en repartir Et y revenir Autant de temps qu'il faut Bravo Laurence Ça c'est la belle invention On regarde à quoi ça ressemble Donc à la crèche Des petits pots rouges A quand ? Les crèches Léa et Léo Ont adopté une pédagogie Basée sur la libre circulation Des enfants Dans les différents univers Qui leur sont proposés La pédagogie La pédagogie Itinérance ludique Conçue par Laurence Rameau Intègre les connaissances Actuelles En psychologie Du développement A la crèche Les petits pots rouges Les espaces Et le temps Sont organisés Avec précision Tout au long De la journée Quel que soit leur âge Les enfants Se déplacent librement Et peuvent utiliser Tous les objets Mis à leur disposition A leur arrivée Les petits occupent Le palais des bébés Qui est un espace De découverte Mais aussi un cocon Et certains bébés Sont de véritables explorateurs Comme Sacha Qui part à la découverte De l'espace central De la crèche C'est l'atrium Il est comme le coeur D'une marguerite Les différents univers En sont les pétales Avec le palais des bébés Les jeux de construction L'atelier L'espace langage Et les jeux symboliques A des heures précises L'atrium Est enrichi Par des petites voitures Des motos Et d'autres jeux moteurs A un an Sacha et Naël Sont déjà très intéressés Les référentes Et éducatrices Apportent une sécurité physique Aux enfants Et réconfortent Les petits intrépides Comme Arthur Qui a besoin D'un câlin Et d'une petite sieste Dans le couloir Qui mène à la salle Des jeux de construction Des petits trotteurs Sont en pleine découverte L'un de l'autre Pour que ces premiers échanges Puissent avoir lieu Les enfants ont besoin De calme Et de savoir Que l'adulte N'est pas loin L'ouverture De nouveaux espaces De découverte Avec les jouets Mis en scène Ponctue la matinée Quand la salle Des jeux d'imagination Ouvre Elle attire les grands Mais aussi Des petits trotteurs Elliot a traversé Tout l'atrium En quête De nouveaux jeux Et de nouveaux partenaires Ces scientifiques en herbe Tentent déjà De résoudre Des problèmes à deux Ils s'inventent Leurs propres jeux A partir des objets Mis à leur disposition Les plus grands Comme Kiem et Timéo Viennent se servir En dinette Voilà Au revoir Au revoir Au revoir Bien, à bientôt Ils s'installent ensuite Dans les cartons Avec des assiettes Et des provisions Pour partir en voyage Dès qu'il ouvre L'atelier fait le plein De petites et petits curieux Chaque jour On y découvre De nouvelles matières Comme la semoule Que l'on peut transvaser Manger Faire glisser dans sa main Ou balayer Tout le monde Participe à son niveau Et chacun Peut aller Venir à sa guise Comme Robin Qui décide De traverser à nouveau Tout l'atrium Pour goûter A d'autres sensations Les observations Les observations Des mouvements Des enfants Montrent qu'ils se déplacent Avec plaisir En profitant De la totalité Des espaces Qui communiquent Avec l'atrium C'est ainsi Que Robin Retourne A l'atelier Semoule Pour cette fois Tester Avec plus d'application La matière Les plus petits Ont plus ou moins L'envie D'explorer Mais tous les enfants Sont libres De le faire A tout moment Et d'emmener avec eux Les objets Qui les intéressent Et on disait Pendant le reportage Laurence Que finalement Ce qui est super C'est que les enfants Ne peuvent pas faire ça Chez eux Généralement Les mamans Sont super stressées Les papas aussi Ils sont derrière La crèche a de l'intérêt Si on fait différemment Que ce qu'ils peuvent connaître Chez eux Et c'est ça Cette double culture C'est ça qui est intéressant Et là Le fait qu'ils puissent Aller partout Et bien Ils vont avoir Des possibilités A la fois au niveau cognitif Et au niveau relationnel De rencontrer Beaucoup plus d'enfants De rencontrer plus d'adultes Aussi Pour échanger Et d'avoir Des possibilités De jeux plus importantes Donc d'apprentissage Plus important Bah bravo Bravo Laurence Là on est convaincus Comme chaque vendredi Les bons plans De Marie Qui je pense Depuis 2006 N'a pas été aussi belle C'est quand même Très énervant Pour les femmes Qui l'entourent Je vais aller me faire Des photomatons Tout à l'heure Voilà C'est le jour Ou jamais Aujourd'hui Donc de bonnes idées Pour occuper nos enfants Ce week-end Parce que c'est un long week-end Et il va pleuvoir Voilà donc pourquoi Ne pas aller en librairie Tout simplement Sélectionner ces trois livres En tout cas Petits livres-jeux Que je vous propose Pour occuper vos petits Benjamin Action-réaction Premier jeu Pour les vraiment tout petits C'est un dé Accompagné de livres Vous allez voir C'est Père Castor Qui édite ça Aidez-moi là Qu'est-ce que je dois faire ? Alors l'idée C'est que vous allez faire L'enfant de 8-9 mois D'accord Vous lancez votre dé En émettant un petit cri Joue ici Voilà Très bien Très bien Il est cassé Et en fait Selon la face Vous tombez sur Petite poule Voilà bien sûr Merci Petite poule Voilà un livre Associé à chaque face du dé Alors évidemment Vous avez plusieurs choses Vous avez des véhicules Pour les passionnés Des véhicules mobiles ? Tout en faille Avec un pompier Ou une tractopelle Et ensuite Vous avez l'histoire Qui va bien C'est pas mal Le dé peut servir de jeu Par ailleurs Les livres peuvent servir De livres par ailleurs Donc si on perd l'un ou l'autre C'est pas grave Très sympa A partir de 6 mois On est d'accord Vous avez quelque chose Pour les plus grands ? Oui Bah oui Je suis sympa Oui Laurent Oui Oui Marie Allez raconter N'importe quoi 6 mois Ça me paraît Un peu jeune C'est pour ça Non mais le cube Pour jouer avec le cube Sans problème Mais pour faire La référence du cube Et Laurent Si on commence à prendre Marie à chacune de ces conneries On n'y arrivera pas Non mais bravo Mais mes enfants sont Mes parents précoces Ça vélan Oui oui Voilà Je n'interviens pas Dans vos rixes Non mais ici Alors sinon Les livres à gratter Très très à la mode Dans ce moment Là j'ai sélectionné Celui de chez Casterman Les trésors de la forêt Parce qu'il y a du bichon Et j'adore le bichon C'est beau ce bouquin Magnifique Alors l'idée évidemment C'est comme les cartes A gratter de notre enfance Un peu la manière du bubblegum Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça Et du tac au tac Tout à fait Le tac au tac Alors le bichon Vous voyez là Il est un petit peu décoré C'est très pratique On a le stylet qui va bien Le petit texte Au cœur de la forêt Il y a une clairière Où gambad le serre Et qu'est-ce qu'on va faire Alors on peut lire Il y a les petits trucs Pour les neuneus Genre moi Donc qu'est-ce qu'on va faire Et bien on va gratter Pour faire apparaître Alors là on dit Avec ton stylet Fais apparaître les couleurs En respectant les contours Alors c'est très bien En plus on peut le faire Vraiment pour les plus petits Vous voyez que mon bichon A l'air hyper hyper content D'être là Voilà C'est très beau Comme vous pouvez vous en rendre On ne le fait qu'une fois Oui oui on ne le fait qu'une fois Mais il y a plusieurs pages Marie vous ne savez même pas gratter Non non je sais c'est pathétique Donc voilà Donc on peut faire Vraiment des trucs très très beaux Vous allez voir si vous êtes doué C'est très pratique Alors après Petit bémol On en a partout Donc ne faites pas ça au lit Ah bon C'est comme les miettes de croissant Vous voyez Ah oui ça laisse débat Oui oui Il faut faire ça sur la table de la cuisine D'accord Pour les enfants Pour les enfants intelligents Non j'ai viré Votre livre Montessori Parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps Donc je me suis plutôt focussée Vous n'avez pas du tout suivi Focusé donc Sur Oui Tous dehors Au jardin C'est les éditions Salamandre Du superbe éditeur Salamandre Qui est un magazine au départ Et qui édite des livres merveilleux Qui va proposer Et en plus c'est hyper bien fait Sous forme de double page Vous avez L'âge ici Dès 6 ans Durer 30 minutes Surveillez vos bêtes à cornes Alors ça Ce sont que des activités Mais oui Et se livrer C'est une petite merveille C'est génial C'est à dire qu'à partir de 3 ans Vous avez des activités à faire dehors Alors il y a des trucs moins sympas Par exemple là Il faut aller débusquer les sauterelles Personnellement On laisse les enfants On leur donne une petite mission Moi j'aime mieux les trucs Fabriquer vos chewing-gums A partir de 6 ans 40 minutes que des activités Je peux regarder Parce que alors ça C'est tout ce que j'aime Vous le savez Marie Je le sais Je le sais Donc je vous le recommande C'est la petite salamandre Qui édite ça Et c'est merveilleux Comme tous leurs livres d'ailleurs Il faut quand même le dire Ricoler un détecteur de vie Oui Ça c'est fantastique Pour aller voir les extraterrestres C'est génial Il est génial Ça me plaît Bon Benjamin Ah pardon Non c'est moi C'est à moi J'étais dans le bouquin Excusez-moi Des photos qui vont plaire à Karim Alors vous nous avez décoté ça Oui alors On a remarqué que bon Sur Instagram Les femmes sont enceintes Quel est le sport le plus populaire Sur Instagram ? C'est le yoga Yoga Il y a 10 milliards de photos On a trouvé des belles photos Pour peut-être vous donner Des inspirations Regardez Peut-être que vous réussirez A refaire ça vous-même Voilà c'est plutôt joli Avec le grand frère Qui est là au milieu Et cette photo Regardez-la bien Cette photo On met un peu de temps A la comprendre On s'est dit Ça semble un peu compliqué à faire Alors que pas du tout C'est tout simple Du coup Qu'est-ce qu'on a fait ? Regardez bien chez vous Comme quoi tout le monde peut y arriver Voilà C'est juste pour vous montrer Qu'avec un peu de volonté Alors il manque juste un truc Le ventre de femmes enceintes Ça Et puis le fait que Il faudrait que mes jambes se lèvent En fait à un moment Mais regardez Elles ne se lèvent pas du tout On va y travailler Alors on s'est fixé un petit défi La semaine prochaine Regardez ce qu'on va vous faire Marie et moi On y travaille On y est proche C'est-à-dire ça le début On l'a Ça on le gère On va vous le gérer Votre bien Marie est très à l'aise Après C'est à partir de maintenant Non c'est là C'est le reverse Le double reverse Ça Marie le gère Je vous fais confiance La semaine prochaine Je vous fais confiance Semaine prochaine Rendez-vous est pris Vendredi prochain Vous avez donc une semaine Pour bosser Merci à tous les trois Du jujitsu Tout à l'heure avec Karim Et ses invités Une maman et son petit garçon Et puis tout de suite On va revenir sur les préparatifs De l'arrivée du bébé Je sais que ça vous concerne On va vous donner plein de conseils Qu'est-ce qu'il faut acheter Qu'est-ce qu'il faut fabriquer Qu'est-ce qu'il faut se faire prêter Surtout vous réagissez Sur les réseaux C'est l'heure de partager Vous êtes enceinte de quelques mois Vous êtes déjà noyée Sous les recommandations Des unes et des autres Vous entendez Non mais attends Tu devrais acheter ici Non mais attends Mais moi J'aurais pas pu vivre sans ça C'est l'heure Ah non mais ça c'est incontournable Tu l'as pas Je peux pas aller Mon bébé Bon du coup Votre budget flambe Vous êtes complètement pombé Vous savez pas quoi acheter Vous savez pas Comment y voir clair On est là Il y a des achats Évidemment qui sont incontournables Et puis il y en a Qui sont un peu plus accessoires On va faire le tri Et on va faire en sorte Que votre bébé ne manque de rien Au retour de la maternité Pour nous y aider On a la meilleure d'Europe de l'Ouest Anaïs Lunet Bonjour Anaïs Bonjour Vous avez participé A notre Facebook live d'avant-hier Vous nous avez donné énormément De super bons conseils Même nous qui sommes On peut dire un peu des pros Mais enfin on en entend Quand même toute la journée On a appris plein de trucs Donc vraiment restez avec nous Je précise que vous êtes Baby Planner Chez Be for baby Donc ça veut dire Que vous accompagnez Les futurs parents Dans l'organisation Finalement De l'arrivée du bébé C'est ça J'ai bien dit Exactement ça Ok Vous préparez au mieux La maison Le trousseau de naissance Qu'il faut avoir chez soi Qu'il faut prendre à la maternité Merci de revenir ce matin Parce qu'on vous avait fait Énormément bosser Quand même avant-hier Laurence On vous garde aussi Je rappelle que vous étiez là aussi En tant que puéricultrice Sur Facebook Pour répondre à nos questions Sur la puériculture Pour répondre à nos questions Sur la sécurité de la maison aussi Et vous allez nous donner Plein d'autres conseils ce matin Une fois mais n'est pas coutume Et je voudrais Qu'on vous mette en valeur Parce que c'est vous Qui nourrissiez ce genre de discussion Benjamin je voudrais Qu'on démarre par une question Qui est arrivée sur les réseaux Surtout qu'on en a reçu beaucoup La première est de Julie Question vidéo Regardez Bonjour la maison des maternelles Je m'appelle Julie J'ai 27 ans Et nous attendons Notre premier bébé Pour début juin Voilà Pouvez-vous nous aider A définir un ordre de priorité Quant aux achats pour bébés Qu'est-ce qui est indispensable Pour son arrivée Et qu'est-ce qu'on peut acheter après De façon à fluidifier le budget Car dans un souci De vouloir bien faire les choses J'ai peur qu'on se précipite Un petit peu sur tout Et n'importe quoi Voilà Merci à vous De nous rassurer tous les jours Avec votre émission Et surtout Restez comme vous êtes Gros bisous Merci Julie Et félicitations Vous êtes sûre ? Parce que j'ai des doutes On peut quand même changer De trois trucs Oui je crois Il y a une liste idéale Anaïs ou pas ? Alors déjà On va se déculpabiliser Il n'y a pas de liste idéale Il y a la liste Qui va correspondre Aux parents Et aux bébés Ce qu'il faut savoir C'est que le matériel De périculture On l'a dit dans le Facebook Live avec Laurence Le matériel de périculture C'est fait pour les parents C'est fait pour rassurer les parents Donc ce dont a besoin Un enfant C'est avant tout D'être pris dans les bras C'est d'être entouré Et d'avoir de l'amour Tout le reste C'est des béquilles Pour les parents C'est ça Mais enfin il y a quand même Quelques indispensables Je pense au lit Il faut bien quand même Qu'on achète un lit On peut le faire dormir par terre Cet enfant Alors si on n'est pas Jusque-boutiste Effectivement On peut acheter Au moins de quoi faire dormir l'enfant Au moins de quoi le changer C'est très important Et puis on peut Pourvoir un système de portage Que ce soit écharpe Ou porte-bébé Et on n'est pas obligé D'acheter la poussette Tout de suite On peut d'abord Apprendre à apprivoiser son bébé Et voir comment on vit avec lui Donc on attend un petit peu Avant de faire des gros achats Mais on peut dire que le lit La table à langer Avec tout le matos Pour le changer C'est-à-dire Couche Coton Lignement S'il faut Etc Vous nous avez donné Un super bon conseil Vous pouvez nous rappeler Ce qu'on doit faire Pour les couches Laurence C'est-à-dire acheter un paquet Oui Non On a le redit On a le redit Qu'il faut acheter seulement un paquet Je dis juste Qu'il faut acheter juste un paquet Au tout début Parce que le bébé Va grossir très très vite Et donc le paquet De couches de taille 1 On n'en a pas besoin beaucoup On en achète Juste un Et puis après On voit S'il faut acheter le même paquet La même taille Ou si on passe directement La taille au-dessus On a des grands bébés Parce que Voilà En fonction du bébé On ne sait pas trop Comment il va être Bien qu'on nous oriente bien Sur le fait Que ça va être un gros Ou un moins gros bébé Quand même Mais on peut avoir aussi Des surprises Donc la taille De 5 kilos Ça ne va pas C'est ça Un seul paquet Ça suffit Et puis après On passera peut-être Très vite aux 3-6 kilos Niveau organisation C'est quand même pas mal D'acheter les choses Avant la naissance Parce qu'après Sans vouloir alarmer Les futurs parents On n'a quand même pas Beaucoup de temps Pour nous Pour faire du shopping Oui Ce n'est pas complètement faux Alors là encore une fois Il faut réfléchir aussi Par rapport à sa propre Sécurité affective Ça va être très important C'est-à-dire L'enfant Va ressentir tout Donc si vous êtes Un parent Hyper détendu Vous allez avoir Un enfant très détendu Donc en fait Il faut surtout Penser à ça A votre sécurité affective De parent C'est-à-dire Comment est-ce que Vous vous allez vivre Votre parentalité Si ça nous rassure D'avoir notre petite poussette Avant la naissance On va l'acheter Et ça peut être Parfois Il faut s'autoriser A acheter des choses Qui peuvent paraître Complètement anecdotiques Parce que parfois Ça va être Moi il me faut Impérativement Une cape de bain Parce que sinon Je sens que je ne vais pas y arriver Donc il faut s'autoriser A s'accrocher A des trucs Qui peuvent sembler anecdotiques Et puis il y a des choses Qui vont venir au fur et à mesure Moi par exemple Je n'avais pas pensé A prendre un truc pour le bain Pour pas qu'il glisse Donc je l'ai commandé après Enfin il faut aussi Détendre un petit peu Laurence Est-ce qu'il y a des indispensables Pour le confort Et le bien-être du bébé ? Alors c'est vrai Qu'on a parlé Là on a parlé Un petit peu du lit Un petit peu aussi Du fait des couches Qui va être propre Et il faut quand même Penser à l'habiller Oui Voilà quand même Oui c'est vrai On l'habille Il ne reste pas tout nu On l'oublie trop souvent Alors justement Qu'est-ce qu'on achète comme âge ? Il y a beaucoup Beaucoup de questions Alors pareil Il y a du zéro mois Il y a du un mois Alors le zéro mois Ce n'est pas la peine Sauf si vraiment On a un enfant Qui est prématuré Ou qui va être vraiment De très très petit poids Là on est au courant avant Sinon on achète du un mois Et encore très peu Le un mois c'est pareil Ça va durer très peu de temps Donc la majorité du temps C'est du trois mois D'accord Là on va en acheter plus De trois mois Et le six mois Il faut penser à changer de saison Oui c'est ça Il faut toujours se projeter En se disant Alors déjà Quand il a trois mois Il va porter du six mois Oui Pour certains Donc il faut calculer En règle générale Donc on se dit Tiens par exemple Là votre bébé à deux mois Benjamin Il porte du six mois Voilà il porte du six mois Et tous les cadeaux Très gentils qu'on a reçu De trois mois Et malheureusement Cet été il sera parfait Dans du neuf mois Mais il n'y a pas beaucoup De neuf mois Non il y a très peu de neuf mois Donc on va prendre du un an Donc pour cet été Il faudrait vous offrir du un an D'ailleurs vous m'avez offert du six mois Je l'ai changé en un an Du coup oui En fait je suis sûre Qu'il est allé changer Pour un truc un peu mieux Donc quand il a ouvert Il a fait Ouais des baudis Vous pouvez pas prendre trop Et savoir qu'on va avoir aussi Des cadeaux Alors je pense que Laurence C'est bien d'avoir Une semaine d'avance On va laver entre temps C'est sûr Mais les bébés On aime bien quand même Les changer Et particulièrement les baudis Quelquefois On est amené à mettre Deux baudis par jour Donc il faut avoir des baudis Il faut en avoir Une bonne dizaine Un pour le jour Un pour la nuit Un pour le jour Un pour la nuit Mais quelquefois On change même plus Mais Marie vous Tout le monde n'est pas cracra Comme vous Le baudis jour et nuit Mais oui mais Marie Il était propre Il y a des petites fuites Ça arrive qu'il y ait des petites fuites Mais non mais moi aussi On ne sait pas bien Mettre la couche au départ Mais qui peut le plus Pour moi Pour répondre Une dizaine Une bonne dizaine Et puis on essaye D'avoir des baudis Qui ne s'en fit pas par la tête Parce que les bébés Ils n'aiment pas trop Qui souffrent complètement Qui souffrent complètement C'est mieux Pour le début Ça c'est un bon conseil Laurence une question de Lorraine Je compte allaiter mon bébé Faut-il tout de même Acheter du lait et des biberons ? Alors ça encore une fois Ça va dépendre des parents Mais les parents qui peuvent Être un peu stressés Les mamans qui sont stressées Qui veulent allaiter Puis qui se disent Mais je ne sais pas Si ça va marcher Vaut mieux avoir un biberon de lait Ça va les rassurer Puis elles vont voir Qu'elles vont très bien allaiter Il n'y aura aucun souci Alors On n'achète aussi Pas trop de petits bavoires Au départ Parce qu'on ne va pas Les mettre tout de suite Mettre un petit bavoire A un bébé C'est pas agident Donc un petit lange Qui va servir à plein d'autres choses Même à le couvrir Quand on l'allaite Par exemple Même pour mettre Sur la table à langer Moi aussi De temps en temps Pour éviter de changer A chaque fois la housse C'est pas mal Alors il y a ceux Qui s'y prennent A la dernière minute Et puis ceux Qui sont fin prêts A accueillir leur enfant Dès le début de la grossesse C'est le cas d'Aurélie et d'Edouard Qui attendent leur premier bébé Maël Kerguenou Les a rencontrés à Annières C'est en région parisienne Et là donne Voilà Encore Comme ça Aurélie est enceinte D'à peine 6 mois Pourtant avec son mari Edouard Ils sont déjà presque prêts A accueillir leur petite fille Premier achat Cette poussette à 400 euros Notre critère premier C'était le côté compact Parce qu'on vit en appartement Et c'est vrai que c'est toujours Un peu le souci de la place Et puis Le système aussi De pliage très rapide A une main On se dit que c'est super pratique Quand on a bébé dans une main Ou qu'on est un peu chargé On s'est fait notre propre idée En magasin Et là on a vraiment testé Vraiment le crash test En essayant plein de poussettes En les manipulant En étant En mode speed Énervé Où il faut vite se dépêcher Pour la chambre de leur bébé aussi Aurélie et Edouard S'y sont pris à l'avance Et le choix du matelas Est le fruit d'une véritable étude de marché On a trouvé celui-là Qui est plutôt pas mal Qui s'adapte A différents âges du bébé Et surtout Hypoallergenique Anti-acarien Etc Qui soit un thymosis Sur le sommeil C'est vrai que C'est un petit peu l'angoisse Je pense De tous les futurs parents C'est de se dire Pourvu que notre future petite fille Elle dorme bien Qu'elle se sente bien Et bien On a On a énormément misé Sur le matelas Il n'y a pas que ça Je pense qu'il y a Il y a aussi tout l'aspect Global de la chambre Notamment La peinture qu'on a choisie C'est une peinture dépolluante Qui rejette beaucoup moins D'effets nocifs Sur la qualité de l'air On a lu pas mal d'articles Qui évoquaient justement Tout ce qui était perturbateur endocrinien C'est vrai que quand c'est pour nous On est peut-être moins vigilants Et en fait Ça nous a amené A une réflexion A peut-être A modifier notre mode de vie Pour la sécurité également Le futur papa A tout prévu Sur internet Edouard traque Le babyphone idéal Il y a pas mal d'avis positifs Sur le descriptif technique C'est assez canon Du matériel cher Que n'avait pas compté Aurélie dans son budget Au départ C'est vrai Quand on évoquait La question du babyphone Ou de la caméra On était parti Sur un budget de 150 euros Et au final C'est vrai qu'on se rend compte Que les modèles Qu'on peut regarder Ça peut être du 250-300 euros Moi je trouve ça Un peu excessif Quand même Mais Edouard N'est pas de cet avis Malgré le prix Il désire un babyphone Avec vidéo intégrée Qui lui permettra De voir son bébé A distance Sur son téléphone Il y a ce modèle Et ce modèle Que j'avais vu Sur le petit comparatif Tout maîtriser Un moyen pour ses futurs parents De limiter le stress De l'arrivée De leur premier enfant On n'est pas encore parents Mais ça va arriver très vite Et ce genre de produit Ça peut justement Annuler ou réduire Ses peurs Qu'on a à devenir parent Et des éventuels Problèmes qui peuvent arriver Avec un bébé S'il est dans une mauvaise position S'il a du mal à respirer Ou si plus tard Il essaie d'escalader son lit On peut mettre une option Sur celui-là Et on regarde S'il y a ce fameux modèle Qui existe entre les deux Edouard et Aurélie Ont encore quelques mois Pour se décider Leur budget total Environ 1500 euros Sans compter les cadeaux De leur liste de naissance Des parents organisés Avec Tableau, Excel, etc Tout ce que Marie et moi Ne saurons jamais On admire énormément Et on vous embrasse Anaïs Lunet 1500 euros de budget C'est quand même énorme Pour alléger un peu la note Est-ce qu'il y a des articles Dont on peut se passer Et certains Qu'on peut acheter d'occasion ? Alors oui à l'occasion Sauf les sièges auto Comme on l'a vu précédemment On peut se passer complètement Par exemple la baignoire Ce n'est pas un achat Qu'on va faire dans un premier temps Non On peut complètement s'autoriser A baigner son enfant Dans l'évier Par exemple Dans la salle de bain Laurence nous l'a dit Pendant le Facebook Live Baigner un enfant dans un évier Ce n'est pas choquant Ce n'est pas du tout choquant Et c'est adapté à sa morphologie Donc du coup Ça va être vraiment plus facile Et nous on sera à bonne hauteur C'est sécure pour les parents C'est sécure pour l'enfant C'est parfait Et la poussette ? Et alors la poussette d'occasion Oui On fait juste très attention A ce qu'elle soit Que le frein fonctionne encore Que le système de pillage fonctionne encore Les matelas On ne les achète jamais d'occasion Pour l'occasion d'hygiène Mais j'allais vous demander pour les lits Alors les lits Oui Parce que là vous parliez du matelas C'est le matelas de la poussette ? On ne peut pas le changer le matelas de la poussette Alors le matelas du landau Ah oui du landau Non le matelas du landau On ne peut pas le changer En général il n'a pas beaucoup servi Par contre les matelas du lit Ça par contre oui Non ça on achète pas du tout Il y a des règles de sécurité Concernant l'occasion pour les lits Justement il y a des normes à respecter Alors sur les lits On va faire attention A l'espacement des barreaux Notamment Donc l'espacement des barreaux On va compter à peu près 6 cm La norme c'est entre 4,5 et 6,5 Exactement Donc il faut faire très attention A l'espacement des barreaux Il faut vérifier que les barreaux Sont encore bien solides Pour éviter tout risque D'accident domestique Et il faut que la profondeur du lit Soit de au moins 60 cm Donc quand on achète d'occasion Il faut faire attention à ça Qui sont vraiment des règles De base de sécurité Il y a une question qui est beaucoup Revenue mercredi pendant le Facebook Live Et Aurélie nous a envoyé une question vidéo Pour toutes les deux C'est la même Regardez Bonjour la maison des maternelles Je m'appelle Aurélie Et bébé arrive pendant 3 mois J'aimerais savoir Quelle est la bonne température Et le bon taux d'humidité A avoir dans une chambre de bébé Merci Est-ce qu'il y a une température idéale ? Alors la température idéale C'est 18-19 degrés On sait Mais on sait qu'on a quand même Un écart plus important Qui est entre 16 et 20 degrés Mais on sait aussi Que s'il fait 35 dehors On ne va pas avoir 20 degrés Dans sa maison On va avoir 25 Mais pas la clim Du coup Non pas la clim Ce n'est pas très très bon Pour les bébés Mais il faut qu'il n'y ait pas Plus de 10 degrés d'écart Donc il peut y avoir 25 dans la chambre Et 35 dehors Donc voilà Mais la température idéale C'est 18-19 Et au niveau de l'humidité Si c'est trop sec Normalement il doit y avoir A peu près 50% d'humidité Mais bon Si c'est trop sec On pourra amener Des humidificateurs Mais bon Voilà On va savoir après On peut mettre un petit ventilo Sur le bébé Ça tout va bien Alors on peut mettre Un petit ventilo Mais il faut bien le protéger Et le mettre assez loin Du bébé quand même Oui Anaïs Est-ce qu'il faut dès le départ Pour aménager la maison Pour prévenir les accidents Ultérieurs Qui pourront se produire Par exemple Quand le bébé va pouvoir Se déplacer Ça est-ce que c'est quelque chose Dont on s'occupe Pendant sa grossesse Alors on revient Sur la base générale Sur l'achat Du matériel de périliculture Qui est donc La sécurité affective Si je suis un parent Très angoissé Je peux commencer A mettre des choses en place Ce qui est très important A comprendre pour les parents C'est que La prévention des accidents domestiques Passe par deux choses La prévention active La prévention passive Active C'est tous les gestes Et les comportements Que je vais adopter Avec mon enfant Donc je vais lui apprendre Qu'on ne va pas Dans les escaliers tout seul Que le feu ça brûle Ce genre de choses là Et la prévention passive C'est les coins de table Que je vais mettre C'est les blocs portes Ce genre de choses là Je peux commencer A les mettre Pendant ma grossesse Après Ce qui va être très important Pour préserver le bébé Aussi en dehors De l'environnement De la maison Parce qu'à un moment Mon enfant va grandir Et donc je vais sortir Avec mon bébé Je ne vais pas pouvoir Garder mon enfant Dans du papier bulle Ad vitam aeternam Donc il faut que je lui Apprenne les choses Donc la pédagogie Est aussi très importante Donc encore une fois S'écouter Se faire confiance S'autoriser à être angoissé Et faire les choses Pour ne plus être angoissé En dehors des achats matériels Est-ce que vous avez D'autres conseils Pour les futurs parents ? Alors Je dirais Qu'il y a Une chose qui est très importante C'est se faire aider Ça c'est vraiment Quelque chose Que je recommande Le plus possible Ça ça s'anticipe aussi Il y a plein de manières De se faire aider Et bien sûr Ça s'anticipe Parce que soit Vous allez demander De l'aide Matérielle à quelqu'un C'est-à-dire Tiens Est-ce que tu pourrais Viens m'aider A gérer la maison Par exemple Mais ça peut être aussi Des services Qu'on va offrir Donc de toute façon Ça s'anticipe Ce qu'il faut vraiment Garder en tête C'est que Demander de l'aide C'est une vraie force Et qu'on va vraiment Être des super bons parents Si on demande de l'aide Donc il y a plein de manières De demander de l'aide On peut nous Chez B4 Baby On propose de faire Beaucoup de troc visite Tu viens voir mon enfant Mais en échange Tu descends les poubelles Par exemple C'est pas mal Ça marche bien C'est un petit C'est un peu ludique Du coup Je ne veux pas voir ton enfant Tant pis Je vais rester dans la bouelle Ok Je peux voir ma mère veille Mais en échange Tu fais le ménage Bah écoute Justement J'avais Gigi dessus Mais pas Voilà Alors en général Ça marche Rien refuser On peut rien refuser On peut le demander En amont Et puis on peut penser aussi Aux pluricultrices Des pays Ce travail là Et qui sont prêtes À venir à domicile Dès que les parents Oui ça faut pas hésiter À se faire aider Avec la PMI La PMI c'est le meilleur ami C'est pas C'est gratuit Donc il faut avoir Le numéro de la PMI Vous savez qui sont Vos deux meilleurs amis La PMI et la maison des maternelles Ça sachez-le Parce que même si Vous vous posez des questions Je sais pas sur n'importe quel sujet Que ce soit L'allaitement Le sevrage Les matériaux de périculture Etc Vous pouvez tout retrouver Sur la chaîne YouTube De la maison des maternelles Je voudrais qu'on termine Laurence Avec peut-être des numéros A avoir Des numéros utiles Sécurité Alors les numéros d'urgence Mais ça tout le monde On devrait les avoir Ça c'est sûr Le numéro du pédiatre Ou en tout cas de son médecin Qui va suivre l'enfant On peut avoir au départ Le numéro de la maternité Pour rappeler S'il y a quelque chose Aussi Au tout début Ça peut être aussi Parfaitement utile Le numéro de la PMI Si Et là on est blindé Celui de Benjamin Miller Pour les poubelles Et voilà Exactement On peut peut-être leur donner Moi ce que je retiens Dans vos conseils Plein de bon sens Que vous nous avez vraiment Distribué largement Pendant ce Facebook live De mercredi Que je vous invite à revoir Sur la page Facebook Et aujourd'hui C'est qu'il faut prendre le temps Il ne faut pas se précipiter C'est vrai que J'ai raconté moi une anecdote C'est que j'ai acheté Une super belle poussette J'étais super contente Et puis le bébé naît Je le mets dedans Et je me rends compte Qu'elle ne rentre pas Dans l'ascenseur J'habitais au troisième J'ai porté ma poussette Mon bébé Enfin Donc il faut attendre Voir ce dont on a besoin Etc Et en fait finalement Une petite poussette Moi suffit Merci à toutes les deux Anaïs Lunet Vous êtes vraiment Un de très bons conseils Je ne parle même pas De Laurence Rameau Merci d'avoir participé A cette discussion Qui a été préparée Par Clémentine Suquet A suivre justement Les exercices de Juju D'adapter aux enfants De 3 ans Ça a été imaginé Par Karim Gossot Décidément Qu'est-ce que nos experts Imaginent Mais tout de suite C'est un appel à témoins Benjamin Depuis quelques mois Votre bébé d'amour Est devenu un petit démon Prêt à hurler Se rouler par terre Dès que vous lui opposez Un nom Lorsqu'il est contrarié Ou fatigué Bref il est chiant quoi Vous avez essayé De nombreuses techniques Pour désamorcer ses colères Autorité ou empathie Venez nous raconter Dans la maison des maternelles Vous nous écrivez Lmdm At 2p2l.com On est sur la chaîne Du savoir et de la connaissance Non mais ça parle à tout le monde Je crois Oui oui C'est un peu l'idée Ça parle à tout le monde Ça c'est sûr Il va bientôt être l'heure De pratiquer Karim est avec Céline et Lino Qui vont faire De la gym ensemble Donc sortez vos tapis Ou alors notez Parce que vous allez pouvoir Faire ça avec vos enfants Vous allez voir Lino va être super content C'est l'heure de pratiquer On va s'amuser En rétablissant Le lien avec notre enfant Bonjour Céline Bonjour Karim Bonjour Lino Aujourd'hui on va faire Des exercices Ici du jiu-jitsu Comme dit Agathe Qui permettent justement De développer la confiance En soi De votre enfant Et surtout Qui va développer Le lien entre vous deux Ça marche ? Super Alors on va aller d'abord Par terre S'il vous plaît Vous m'entendrez Aujourd'hui parler Énormément de sécurité 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 Et tout au long De ces exercices Votre enfant va se rendre compte Que vous êtes là Pour assurer sa sécurité Alors vous allez vous mettre Vous asseoir S'il vous plaît Et Lino Tu vas te mettre devant maman Voilà Debout On va faire un premier exercice Qui s'appelle le roc Vous tenez votre enfant Par les aisselles Voilà Vous le laissez se mettre Sur vos tibias Et vous avez juste à reculer Faites bien attention A ce que votre menton Soit déjà moins relevé Et on recule On roule Et vous revenez De la position Et des pas Allez on souffle Voilà On revient Parfait On revient Non Là Lino s'amuse Évidemment Mais vous Vos abdominaux Travaille N'est-ce pas Les santé Ok On y va encore une fois S'il vous plaît Et vous avez plein de variations Une fois que vous savez faire ça Vous pouvez Vous allonger Tendre les jambes Revenir Et voilà On muscle aussi les jambes En même temps Très bien Avancez un tout petit peu S'il vous plaît Parce que maintenant Que Lino sait faire cela On va faire un rôle complet On peut lui faire faire Un tour complet Là on va changer Le positionnement des mains Vous le teniez par les aisselles Vous avez fait Ma main dans son dos Comme ça Parfait Non non Lino laisse tes bras à l'intérieur Voilà Et parfait Vous tournez Vous descendez Et vous le soutenez Et maintenant Tendez vos jambes Et vous le laissez tourner Doucement Bravo Allez tu essaies encore Lino Tu cours Tu te mets devant Devant un moment Allez Donc il se met sur vos tibias Vous mettez les bras par-dessus l'épaule Voilà Contrôlez-le Et vous partez En roulant Expirez Soutenez son dos Et doucement Vous le placez Ça marche Bravo Lino Et voilà Comme ça Ça habitue Lino A s'approprier l'espace Sans problème Et maintenant On va faire l'exercice Que connaissent tous les parents L'avion On va bien le faire Alors pour faire l'avion Vous allez mettre vos pieds Vous allez le prendre par les mains Et mettre vos pieds sur ses onces Là sur les côtés Ici Parfait Et en allant sur le dos En allant sur le dos Vous ramenez les jambes vers vous Voilà Et maintenant vous l'étendez Et vous le suspendez Et là Lino Tu te tues l'avion Ouvre les mains si tu veux Et c'est progressif Voilà Et vous revenez tout doucement L'idée c'est d'y aller progressivement Ces exercices Bravo Ces exercices Vous n'avez pas besoin de les forcer au départ Il faut déjà que Lino s'habitue à l'espace Qu'il n'ait pas peur Et ça lui permet de dépasser cela Ok On va passer au cheval Le cheval fou Lino le cheval fou On va vraiment comme si on était un cheval Et tu vas passer dans le dos de maman Lino s'il te plaît Il s'amuse en tout cas Il s'amuse Ah oui il s'amuse C'est sûr on s'éclaire Tu viens chérie Ici encore sécurité 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 Votre enfant attrape votre cou Il s'attrape les mains Et il serre très fort Vous lui répétez bien De bien mettre les mains autour du cou Il s'attrape les mains Plus fort Plus fort Non non Excusez-moi Attendez Je vous en prie Il va attraper son avant-bras Et c'est ce qu'il faisait Il le fait naturellement Mais il ne faut pas qu'il vous étrangle Non ça va Ok Et deuxième chose Il va mettre ses pieds Autour de ma taille Autour de ma taille Et la chose la plus importante C'est la tête Vous voyez Lino se colle contre vous Voilà Vous assurez que sa tête N'est pas en train de D'accord N'est pas éloignée de vous Alors ici Vous allez passer sur le côté Sur un bras Et vous allez tourner Voilà Et vous revenez de l'autre Et chaque fois que vous tournez Voilà Et vous revenez à quatre pattes Et vous assurez que ses pieds sont bien placés Allez on y va On y va Voilà Là Et on revient Et parfait Et au fur et à mesure que vous ferez ça Vous pourrez Voilà Parfait Plus il sera à l'aise Plus vous serez à l'aise aussi Sécurité 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 Merci Karimou Merci Alors Lino Moi je l'adopte Enfin je sais qu'elle ne voudra pas Mais je craque totalement J'ai craqué pour Lino Je le dis officiellement A la télévision française Je suis amoureuse de Lino Merci Céline Merci Agathe Une autre Céline C'est Céline de Souza Qui va justement faire plaisir à Lino Et à son petit frère Ou à sa petite soeur S'il en avait une Son bébé Et ses parents C'est l'heure de cuisiner Oh là là Mais ma passion Non mais c'est génial Et en plus j'adore ça Bouddha Ball C'est génial Alors dites-nous tout Vous avez mis beaucoup de temps A faire ça ? Non Le plus long Ça va être Décosser les fêtes Bon On va regarder Grâce à une vidéo Comment procéder Ça va très très vite Donc essayez de noter Puis si vous n'avez pas le temps Vous pourrez le retrouver Évidemment Sur la page Facebook De l'émission Allons-y Sous-titrage ST' 501 Allons-y Le moins qu'on puisse dire C'est que c'est un plat santé Parce que l'huile de colza Par exemple C'est vachement bien Pour les bébés Mais il faut varier les huiles Donc c'est pour ça Que là j'ai changé un petit peu D'habitude je suis plus sur De l'huile d'olive Ou de l'huile de tournesol Mais sachez que voilà Toutes les huiles apportent Des choses différentes Et le beurre aussi Donc on n'oublie pas Alors là Donc ça Ça sera pour le petit bébé Mais en même temps On le sépare On fait comme un vrai boulgour Alors c'est une salade composée Décomposée Voilà C'est chaque chose Et posée séparément Ça c'est vraiment génialissime Le boulgour C'est riche en protéines Oui Et puis en fibres aussi Donc on n'hésite pas Là on a vraiment Plein de On a les asperges On a les fibres On va avoir les fèves Qui vont apporter un peu Avec la fécule De la fève Donc là on va avoir Vraiment plein de La betterave C'est un petit peu compliqué À cuisiner Alors là c'est de la betterave Crue Juste coupée en toute Petite julienne Et là c'est de la betterave Cuite Alors vous l'achetez cuite Déjà ne vous embêtez pas À la cuire Vous l'achetez déjà cuite Oui c'est vrai Et alors il y a même De la bio sous vide Exactement C'est vachement bien Allez-y Alors là c'est sain Aujourd'hui je peux vous dire Et donc là on se régale Toute la famille Vraiment se régale Vous avez donc le bébé À partir de 1 an Alors qu'est-ce qu'on ajoute Pour avoir un repas complet ? Alors on va ajouter Un laitage à la fin Et avec une compote Ou un frit cru Et puis en entrée Là du coup C'est un peu complet Donc on va Pas forcément rajouter de choses Mais pensez au laitage Et au dessert Un peu vraiment pour bébé On va vous éviter De nous regarder manger On va se quitter doucement Merci beaucoup Céline de Sousa D'avoir été avec nous Merci Quel bonheur de vous retrouver Le vendredi Je vous aurais bien tous les jours Si je pouvais On se retrouve lundi À 9h20 Sur France 5 Nous serons en direct Et ravis De vous accompagner Pendant ce long week-end Que je vous souhaite Extraordinaire Reproduisez-vous Vous avez 4 jours Rien faire Et en plus il pleut Au revoir A lundi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501